Plus de peur que de mal, c'est ainsi qu'on peut résumer la journée de samedi, jour de l'acte 20 de mobilisation des Gilets jaunes à Bordeaux. Le maire avait appelé à une journée morte, craignant de grave débordement. Les commerçants ont donc été incités à tirer le rideau et les Bordelais à rester cloîtrés chez eux. On va en parler avec vous Marc Vanhoef. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Bonsoir, avec plaisir. Vous êtes donc le créateur et propriétaire des bistrots Réjean. Alors vous avez beaucoup de choses à nous dire sur cette décision de faire de Bordeaux une ville morte ce samedi. Déjà, je vais vous demander comment est-ce que vous, en tant que propriétaire des bistrots Réjean, comment est-ce que vous vivez depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes ces samedis et comment vous avez vécu cette journée samedi ? Alors d'abord, comment on vit les Gilets jaunes depuis 20 semaines ? Alors moi, j'ai quatre établissements qui sont dans l'hypercentre de Bordeaux. Il y en a sept en tout, mais il y en a quatre qui m'appartiennent, les autres chez des franchises. Il faut savoir que le samedi, sur les quatre établissements, on fait à peu près 50 000 euros de chiffre d'affaires. Depuis que les Gilets jaunes sont longs, on fait 40 000, donc il y a 10 000 euros de moins. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas catastrophique parce qu'on est quand même assez puissant. On n'a pas de soucis. Ce n'est pas un problème. On accompagne entre guillemets le mouvement. Mais par contre, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où c'est les Gilets jaunes qui nous mettent en difficulté, ça ne me gêne pas parce qu'on est quand même en démocratie. Il faut les gens laisser faire leurs manifestations. Vous les comprenez finalement, les Gilets jaunes ? Ce n'est pas que je les comprends. C'est qu'au départ, on est tous un peu Gilets jaunes. On est quand même le pays du monde le plus taxé, le plus oppressé. Donc je comprends un petit peu certains. Maintenant, la cacophonie dans laquelle ça a fini, le mouvement, je trouve que ça n'a plus de sens. Mais pour revenir à l'économie bordelaise et au commerce bordelais, donc on est passé de 50 000 à 40 000 euros. Et là, quand je vois le maire annoncer la fermeture, demander la fermeture des commerces, demander aux gens de rester chez eux et annoncer ville morte, c'est complètement démesuré. On n'a pas vu de Gilets jaunes s'attacher aux citoyens. Pourquoi il a demandé aux gens de rester chez eux ? Nous, on a besoin des gens pour vivre, les commerçants. Il a demandé aux commerçants de fermer. Bon, il y en a qui n'ont pas fermé. Nous, on n'a pas fermé. Mais par contre, cette semaine, on a fait 21 600 euros. C'est-à-dire qu'on a encore perdu 20 000 euros et 30 000 euros par rapport à un samedi normal. Ce n'est pas normal parce qu'avant de prendre une décision comme ça, on doit avoir les risques. Les risques qui sont où personne n'a été attaqué par les Gilets jaunes. Je parle attaqué physiquement au niveau des gens qui viennent faire les magasins. Il y a des périmètres qui sont sauvegardés et bloqués par les CRS et les policiers. Je veux dire, c'est cet ordre-là qu'on nous doit. Mais on ne nous doit pas de faire ville morte sur Bordeaux et de condamner les commerçants à fermer leur boutique. Alors ce qu'il disait Nicolas Florian, c'est qu'il était inquiet, qu'il avait peur parce qu'il avait eu des retours, des renseignements qui disaient qu'il pouvait y avoir d'importants débordements, des black blocks qui devaient être très nombreux. Est-ce qu'il n'a pas, finalement, raison de faire de la prévention plutôt que de risquer un grave incident ? Non, non, mais ce n'est pas de la prévention. Si vous voulez, les Gilets jaunes, ça fait 20 semaines qu'ils sont dans toutes les villes de France. Quand ils s'attaquent à quelques commerces, c'est souvent les banques. Et quand ils s'attaquent à quelques commerces, bien sûr, on est tous plus ou moins assurés. Et évidemment qu'on ne souhaite à personne de se faire attaquer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas se permettre de fermer. Depuis que Nicolas Florian est maire, s'il doit fermer tous les samedis les commerces, non, mais on est mort. Moi, je suis sur un compte Telegram avec 250 commerçants bordelais. Ils sont tous remontés contre des horloges contre la décision du maire. Elle n'est pas respectueuse des finances et des commerces en place. M. le maire, si je lui dis qu'à la fin des mois, il ne sera pas payé ou que pendant six mois, il ne sera pas payé, peut-être que ça ne lui fera pas plaisir. Il y a des petits commerçants. Moi, je n'en souffre pas parce que j'ai des résultats, j'ai de la trésorerie. Par contre, il y a des petits commerçants qui sont vraiment très, très embêtés, qui ne peuvent plus se payer. – Il y en a cinq d'ailleurs qui ont dû mettre la clé sous la porte à bord d'eau. – C'est le début, avec des coups comme ça. Pendant trois jours avant le samedi, il a été chez les commerçants en leur disant « on vous soutient ». Et le vendredi, il leur met un coup de gourdin sur la figure en leur disant « je vous demande de fermer samedi ». C'est complètement incohérent. On n'a jamais vu de mort par rapport aux gilets jaunes. – Justement, est-ce que les commerçants ont été mis au courant de cette initiative avant qu'ils l'annoncent vendredi publiquement ? Est-ce que vous avez été en contact avec la mairie ? – Le truc, c'est que la Ronde des Quartiers était en contact avec la mairie. Et moi, j'ai eu le président de la Ronde des Quartiers qui m'a dit « vous comprenez, la mairie m'a demandé ». Donc il a fait passer un circulaire de la Ronde des Quartiers en demandant la fermeture. Il m'a dit « mais moi, M. Vanoff, je pense comme vous ». Et d'ailleurs, je suis ouvert, le président de la Ronde des Quartiers. J'ai dit « mais vous avez fait le contraire de ce que vous auriez dû faire. Vous auriez dû dire à tout le monde d'ouvrir. On ne va pas baisser le pantalon devant les casseurs. Je ne parle pas devant les gilets jaunes. Je parle des casseurs qui introduisent les gilets jaunes. » Et donc là, on a baissé le pantalon pour moi. Il n'a pas voulu prendre de risque. Il s'est fait une publicité gratuite sur le dos des commerçants bordelais parce que maintenant, il est passé en boucle sur toutes les chaînes nationales. Tout le monde sait que c'est Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, bien sûr. Mais enfin, au détriment des commerçants bordelais. Moi, je peux vous dire qu'il y a 250 commerçants qui sont sur mon application Telegram qui ne sont vraiment pas contents de la décision qui a été prise. Et ils ont dit « il est hors de question de refermer un samedi ». Qu'est-ce que vous attendez justement de la mairie et plus globalement des institutions aujourd'hui ? Est-ce qu'ils peuvent aider les commerçants ? Moi, personnellement, j'attends rien. Je sais qu'ils mettent des aides, mais c'est toujours très long. Les dossiers sont très compliqués. Et généralement, à la fin, on a des miettes et il n'y a pas grand-chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils nous disent « on va vous étaler les paiements ». Mais ils vont nous étaler les paiements à ceux qui sont en difficulté sur des recettes et qu'ils n'ont même pas faites, c'est-à-dire sur des charges fixes qui n'ont pas pu être couvertes par les recettes, puisqu'il n'y a pas eu de recettes. On nous a baissé les recettes et là, on nous les a carrément interdites samedi. Donc c'est quand même très grave. C'est très grave. Je trouve que c'est une décision qui a été prise vraiment à la légère vis-à-vis de l'économie des commerces bordeliers. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour relancer l'économie, justement, pour ceux qui en ont le plus souffert, là, de ces 5 ans ? Pour l'économie, bien sûr, il faudrait que les gilets jaunes arrêtent, évidemment, le mouvement, que le président de la République prenne des dispositions nécessaires. Mais ça sera très difficile, parce qu'est-ce qu'il faut savoir ? Les gilets jaunes, aujourd'hui, ce n'est pas spécialement que Macron. Il a eu des phrases assassines, c'est vrai. Mais à contrario, il y a quand même les politiques menées depuis 30 ou 40 ans qui ont ramené le pays là où il en est. Pourquoi ? Parce qu'à chaque élection, ils sortent toujours un lapin de leur chapeau en proposant aux gens des choses qu'on ne peut pas tenir. Ils les mettent en application, parce que sinon, ils ne sont pas réélus. Et à l'arrivée, on se retrouve là où on est aujourd'hui. Donc malheureusement, je n'accuse personne. Je constate simplement, parce qu'il y a eu de la droite, il y a eu de la gauche, il y a eu du centre, il y a eu un petit peu tout le monde. Et à l'arrivée, le résultat, on le voit. Et les gens sont dans la rue et ils ne sont pas contents. On sent que vous êtes très remonté, Marc Vannoeuf. On sait que vous étiez présenté aux élections municipales en 2008. Aujourd'hui, Alain Juppé est parti. Ça laisse un peu de la place. Est-ce que vous pourriez vous relancer, refaire de la politique ? Je vais vous dire franchement, aujourd'hui, j'ai passé le cap de vouloir me présenter. Franchement, la question. Parce que nous, on arrive d'en bas. On a tout vu. On a créé... Moi, mon entreprise, je l'ai créée de toutes pièces. Aujourd'hui, je crée entre 350 et 400 emplois par an. On ouvre 35 restaurants par an. Et je me pose la question. Mais franchement, non, ça ne m'intéresse pas. Mais je me suis quand même posé la question, parce que ça m'a secoué. Quand je vois des décisions comme ça, qui sont contraires à la logique, parce qu'il ne faut pas me dire qu'il veut protéger les personnes. Il n'y a pas eu de mort. Aucun citoyen français s'est fait attaquer par les gilets jaunes. Au niveau physique, je parle. Après qu'il y ait eu quelques commerces où il y ait eu de la casse et que certains se battent avec les forces de l'ordre, mais pas avec les citoyens. On ne demande pas aux gens de rester dans leurs appartements, dans leurs maisons. On les laisse faire leurs emplettes et on laisse travailler les commerces. Merci beaucoup, Marc Vanneuve. On a bien compris le coup de gueule contre les propos, la décision du maire de Bordeaux ce samedi d'avoir déclaré Bordeaux ville-mort puisqu'il craignait des débordements. Merci de m'avoir invité, surtout. Merci à vous d'être venus et vous restez avec nous sur TV7 tout de suite. Un nouveau numéro de Saut sportif, toute l'actualité sportive.